Mohamed Silla, chargé de la communication, coalition nationale peste durable Napuq-Sakhdak. Il y a un nabuq qui est un nom de l'homme qui est de l'éternité. Il y a un nabuq qui est un nom de l'éternité, un nabuq qui est de l'éternité. Il y a un nabuq qui est un nabuq qui est de la nature. qui ont été créés. Les gens qui ont été créés sont les chercheurs, les professeurs universitaires. Nous avons été créés pour nous parler de la formation des gens et les gens. Nous sommes créés des organisations professionnelles, artisanales et industrielles Nous avons fait d'ailleurs une liste de signes de Charte, un peu plus de soins de charme de Charte. Nous sommes tous tous. Deux invités de Charte et d'avoir un poulot qui a été le plus cher pour nous. Quelles sont les charte? Charte n'a rien à faire. Tout le monde doit être le plus cher. Les charte n'a rien à faire. Si on a une épreuve seule, les candidats qui sont chaisés de la Charte, doivent être une liste. Ils veulent un charte. C'est ce qu'on a fait. 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 Si on ne fait rien, la pêche va disparaître. Et ça, nous, en tant qu'acteurs, qui va disparaître en première, c'est les acteurs. Ils sont là autour de moi, vous savez. C'est des acteurs qui sont là. La pêche va disparaître. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, les yavois qu'on te donnait, un cajot de yavois rempli avec plus de 200 pièces, on te le donnait à 700 francs. Mais maintenant, c'est un yavois qui coûte 250. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a problème. Alors, nous, en tant qu'acteurs, on va crier haut et fort. Et vous, nos confrères, les journalistes, c'est de diffuser largement ce qu'on vient de dire. On assume nos responsabilités et on est là pour vraiment donner l'alerte pour que ça ne se passe pas. Les pêcheurs nourrirent les Sénégalais. Alors, s'il n'y a plus de pêcheurs, qu'est-ce qui va se passer ? Posez-vous la question et vous allez savoir tout de suite qu'il y a un problème. S'il n'y a plus de pêcheurs, c'est parce qu'il y a un problème, vous le disiez. Mais à plus de plus, on a entendu parler, mais le droit, dans la question des licences de pêche, est-ce que cela, vous le mettez ? Ça, c'est un existent. Ça, c'est un existent. Les licences de pêche, vous savez, c'est un existent. On ne dirait pas à l'État de ne pas signer, mais signer des licences qu'on peut contrôler. Ça, c'est très clair. C'est toujours ce qu'on apprenait, nous, à notre niveau. Ça veut dire que l'État signe des licences qu'il ne peut pas contrôler. C'est qu'on fait ce qu'il veut. Vous avez entendu dans la charte de la pêche INN. Vous l'avez entendu. Donc, dans ce sens, la pêche INN, c'est des pêches fantômes. Les gens font ce qu'ils veulent. Alors, ce qui veut dire qu'on a signé des licences, on a signé des accords qu'on ne peut pas contrôler. Vous imaginez qu'on fait des accusations gratuites ? Non, on ne fait pas d'accusation. C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs qui ont été tués par des bateaux, je ne sais qui, qui n'ont pas de nom. Alors, arrivé à un moment T, les gens qui surveillent la pêche, c'est le DPSP. Ils te disent que c'est des bateaux qui rentrent dans des secteurs où ils éteignent leur AMS ou leur VMS pour ne pas être identifiés. Alors, ces bateaux-là, c'est des pêches fantômes. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là dans nos eaux et qui ne respectent rien. Alors, ceux qui ne respectent rien, c'est des gens qui sont là. Nous, les pêcheurs, on le sait. Alors, on a cité à l'État de nous faire participer à la surveillance participative. Ça veut dire qu'il y a les CLPA. Je crois que vous avez entendu parler des CLPA. Les CLPA, on peut dire que c'est un démarrement de l'État. Un démarrement de l'État où chaque localité a un CLPA. Il y a des CLPA de métier et des CLPA terroir. Alors, ces CLPA, ils étaient impliqués. Chaque bateau ou bien chaque licence signée au niveau du Sénégal, il y a une immatriculation et un nom. Ces pêcheurs-là sont en permanence en mer. Alors, ces pêcheurs, ils peuvent participer à cette surveillance. Mais les pêcheurs, regarde, en mer, ils se croisent avec des bateaux qui pèsent dans nos eaux sans identification. Ça, on le dit et on assume sur ça. On n'accuse pas les gens à tort et à travers. Merci beaucoup. Faut-il en voir les contrats avec les bateaux des pays étrangers ? Faut-il revoir les contrats de pêche avec les bateaux ? Ça, on l'a cité dans les chartes. Dans la charte, on l'a cité. Ça veut dire que l'État, nous, nous avons un représentant au niveau de la pêche artisanale qui siège au niveau de l'attribution des licences. Ça, on veut que ça change. Si les acteurs sont en nombre dans cette salle ou dans cette instance, ça va changer la donne. La donne, ça veut dire que les pêcheurs auront leur mot à dire sur l'attribution ou l'actoire des licences de pêche. Alors, dans ce sens-là, le problème est réglé. Si les pêcheurs sont là, ils savent ce qui se passe. Et les licences de pêche, actuellement, vous savez, on doit suspendre toutes ces licences-là jusqu'à ce que la ressource revienne pour que les pêcheurs, les habitants, nos populations puissent se nourrir pour vraiment qu'on aille de l'avant. Ça, ça fait partie des critères. Parce que nous acceptons les républicains, ça veut dire que l'aménagement va susciter un ensemble. Parce qu'il y a un ou bien quelques de nos confrères, en tant que pêcheurs, bon, ils disent qu'on ne doit pas être associé avec quelqu'un ou bien un groupe comme Gaï Pêche. Mais là, on a des républicains annuels. Alors, dans ce sens-là, ça concerne d'un moment que la pêche artisanale. Et la pêche industrielle continue à pêcher. Alors ça, on veut harmoniser. Nous voulons harmoniser la pêche industrielle et l'octroi des licences et des accords pour que tout ce qui se passe, le pêcheur lambda puisse savoir qu'est-ce qu'on va faire demain pour que la ressource puisse revenir. Si on ne fait rien, on va disparaître. Le mot-clé que je vous donne aujourd'hui, c'est la disparition de notre métier. Et ça, ça ne doit pas être lié. Alors, tous ceux qui prétendent pour aller à la présidentielle, s'ils nous associent, il y a des gens qui sont là. Vous voyez derrière moi ces responsables-là. Si on les associe à la table de négociation, à la table de doctroi des licences, ils vont décider pour toutes les populations et ça va être un bien commun pour gérer cette ressource-là.